Ça sera toujours quelque chose de particulier pour moi que de parler à Besac. Il est toujours à son aise sur scène, surtout dans une ville où, comme il l'a rappelé d'emblée, il a étudié et s'est marié. Jean-Luc Mélenchon a fait sale comble à Besançon, près de 950 personnes. En 2017, le candidat de la France insoumise a réuni ici 25% des suffrages à la présidentielle. Désormais député, il n'est pas lui-même candidat aux élections européennes. De mon pantalon, de ma chemise. Lorsque je vois cette jeune femme, en tout point admirable qu'est Manon Aubry, porter dorénavant notre drapeau dans cette bataille, je me dis, le travail a été fait. Et je viens devant vous avec fierté pour dire, j'ai fait le boulot, j'ai fait le boulot. Le flambeau est donc transmis à Manon Aubry, pas encore 30 ans, venu de l'humanitaire, à la tête d'une liste France insoumise qui veut envoyer à Strasbourg des députés résistants au lobby, notamment les trois candidats de Franche-Comté, tous en position éligible. Quand on vous dit qu'on a des combattants, quand on vous dit qu'on a Anne-Sophie, qui a fait plus de 100 jours de grève pour défendre les droits des personnes âgées, quand on a Gabrielle Amart qui défend le droit à l'eau, quand on a Laurence, c'est elle qui sera la défenseuse du comté au Parlement européen. Éloge des services publics, des gilets jaunes, critiques d'une Europe jugée trop libérale, les sympathisants sont comblés. Je dirais du général, pas mal d'hommes politiques viennent dire des choses, mais dès qu'on leur demande de démontrer ces choses-là, ils partent dans des discours différents, alors que là, Manon Aubry, c'est clair, c'est net, c'est précis. C'est quelqu'un qui a une expression humaine, humaniste et européenne au vol. Crédité de 8 à 10% d'intention de vote dans les sondages, la France insoumise est au coude à coude avec Europe Ecologie Les Verts pour décrocher la 4e place le 26 mai.